Après plusieurs semaines d'aventure, le public de la Star Academy connaît enfin le nom du vainqueur de cette onzième édition, Pierre. Ce dernier a d'ailleurs battu un record surprenant en sortant du château. Explication. Une fois de plus, la dernière édition de la Star Academy a été un véritable succès sur TF1. Le prime de ce samedi 3 février a d'ailleurs été un véritable record pour la première chaîne, réunissant près de 4,3 millions de téléspectateurs, soit 21,6% du public. Un chiffre à la hausse comparé à l'édition précédente, où, au cours de la finale, 3,8 millions de personnes étaient devant leur écran pour assister au sacre d'Anishadjo. Après plusieurs semaines de cours, de répétition, de stress, de questionnement ou encore de remontrance, s'y est-il finalement Pierre Garnier qui remporte cette onzième édition ? Il faut dire que le jeune homme originaire de la Manche a obtenu pas moins de 55,6% des suffrages contre son acolyte Julien. Une victoire qui lui permet de remporter la modique somme de 100 000 euros, ainsi qu'un contrat avec Sony Music pour sortir son premier album. Pierre Garnier, le vainqueur de la Star Academy, ultra populaire sur les réseaux sociaux en plus de sa victoire, Pierre Garnier peut se vanter d'être parvenu à un record encore inédit pour un vainqueur de la Star Academy, celui de réunir plus de 800 000 abonnés sur les réseaux sociaux seulement 48 heures après sa sortie. Preuve que le chanteur était réellement le candidat favori du public. A savoir qu'à ce jour, aucun autre académicien des dernières saisons n'est parvenu à réunir autant de monde sur la toile. A titre informatif, Jennifer, qui a remporté la première édition, comptabilise 901 000 abonnés, rien que sur Instagram. A voir désormais si Pierre parviendra à avoir une carrière aussi grande que cette dernière. Pour l'heure, sa chanson « Ce qu'on était » a été particulièrement bien accueillie par le public et par les professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501